14h47, allons au ministre Lionel Carman. Ça, c'est une partie de logement de transition avec l'hébergement, avec un refuge à Haut-Seuil. Et ça, je lui ai également dit qu'on allait venir soutenir ce nouvel édifice-là. Donc, soyons clairs, partout au Québec, si vous me trouvez un organisme et un site, nous, on va venir vous aider à offrir les services. Et vraiment, ça prend de la collaboration de tout le monde. J'invite tous les maires à baisser le ton. Je vais être là le 15 septembre. J'ai accepté de vous rencontrer. Donc, travaillons ensemble. Comment vous la qualifiez, sa sortie, la mairesse? Moi, je dirais qu'elle me lance la balle. Moi, je n'ai jamais lancé la balle à personne. Moi, j'assume mes responsabilités. Il faut comprendre. J'ai dit que je ne fais pas de béton, mais c'est parce que nous, je travaille avec la ministre de l'Habitation, puis on veut du logement à superviser. C'est ça, la solution à long terme pour l'itinérance. Mais moi, j'offre les services et les services sont disponibles. Vous la trouvez injuste, sa sortie? Bien, je la trouve injuste, oui, parce que je pense qu'il faut qu'on travaille ensemble. Mais M. Carman, visiblement, vous ne travaillez pas assez vite au goût des maires et des mairesse pour qu'ils en viennent à faire des sorties comme ça. Donc, comment vous pouvez accélérer le processus? Bien, écoutez, on sort d'un appel d'offres. Dans le budget, il y avait un appel d'offres pour rehausser les refuges. Les demandes ont été terminées le 30 juillet. On est en train de les analyser. Je les rencontre le 15 septembre. On travaille. En même temps, M. Carman, M. Girard l'a dit déjà qu'il va y avoir peut-être des mesures spécifiques dans la mise à jour économique. Ce n'est pas une nouvelle encourageante pour les maires, justement? Absolument, mais je comprends qu'ils comprennent que la mise à jour serait peut-être trop près de l'hiver. Je pense qu'il faut agir avant. Et c'est pour ça que je vais les rencontrer le 15 septembre. Il y avait de l'argent dans le budget. Donc, l'aide pourrait venir avant la mise à jour économique? Écoutez, nous, on est en train de travailler sur les dossiers qu'on a reçus et on va en accepter. C'est sûr. C'est pour ça qu'on a fait un appel d'offres. C'est dans le budget. Mais quand elle parle, elle donne une situation très spécifique d'une jeune femme qui accouche dans le bois, etc. Là, on parle d'une aide d'urgence. On ne peut pas attendre de construire un refuge ou de faire des demandes pour avoir des appels d'offres pour des refuges. Là, on parle d'une aide d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas là, justement, une démonstration qu'il faut mettre de l'argent, mais très rapidement dans le système, plus rapidement que de dire « oui, on a des programmes, puis on va… » Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, on parle d'une personne qui est en nécessité immédiate. Mais on avait fermé Gertin. Ce n'était pas ma décision de fermer Gertin. On a décidé également d'avoir une zone de tolérance. Ce n'est pas ma décision d'avoir une zone de tolérance. Moi, ce que je leur dis, si vous avez besoin d'un refuge, « Trouvez-moi un site, trouvez-moi un refuge communautaire, et on va ouvrir un refuge additionnel. » Ces décisions-là ont empiré la situation? Quelle décision? Ferme-tu l'arène d'Aguerre? Ferme-t-il la zone de tolérance? Mais c'est sûr que l'absence de refuge, c'est un enjeu. Et cette décision d'avoir une zone de tolérance, ça accrue. Les services se sont beaucoup augmentés. Il faut comprendre aussi que l'itinérance pour Gatineau, pour le lac Saint-Jean, c'est des nouvelles réalités. On a développé beaucoup de services depuis le début de la pandémie, mais il faut continuer à travailler ensemble pour en développer plus. Et je suis au rendez-vous... Vous dites que la mairesse a une responsabilité dans tout ça? On doit tous travailler ensemble. Il n'y a personne qui peut régler ce problème-là tout seul. Vous voyez, c'est à travers le monde. Il faut qu'on travaille ensemble, les municipalités, les organismes communautaires, les CISSS et les CIUSSS qui me représentent dans les différentes régions. Et je suis là. J'ai rencontré plusieurs maires tout au long de l'été. Et le maire de Québec, lui, dit aussi que l'inaction du gouvernement va tuer des maires et mairesse qui se sentent comme seuls face à ce défi-là. Donc, comment vous expliquez comme la fronde, ça semble venir de partout en même temps? Bien, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. J'étais en réunion ici. Mais clairement, le message, c'est qu'on travaille ensemble. Je vais être là le 15 septembre à la rencontre de l'UMQ et on va trouver des solutions. Vous leur demandez d'être patient? C'est le début de la pensée. Mais visiblement, il n'y a pas de résultat pour les maires et mairesse sur le terrain. Comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bien, il y a des résultats. On a des choses en place. Mais visiblement, pour les maires et mairesse, il n'y a pas suffisamment de résultats. Comment vous expliquez ça? Parce que ce que vous avez mis en place ne donne pas les résultats escomptés. Bien, écoutez, ce qui est important, c'est de continuer à développer l'offre. Parce que la situation de refuge, de logement de transition et de logement supervisé. C'est une trajectoire à trois étapes. Je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, sur les 6 000 logements abordables qui ont été construits, près du tiers ont été pour les personnes vulnérables. Donc, on a construit suffisamment de logements pour ces gens-là, mais il en faut plus. Les personnes vulnérables ne valent pas les personnes en situation d'itinérance, nécessairement. Donc là, les maires et mairesse vous parlent surtout de ça. Est-ce qu'on doit en faire plus, l'itinérance? Alors, ça aussi, c'est une décision qu'on doit travailler ensemble. Est-ce qu'une plus grande partie du logement abordable doit être pour les personnes en situation d'itinérance? Est-ce que quand on construit 300 portes pour l'abordable, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelques portes pour les personnes itinérantes? Est-ce que les réponses, vous les avez déjà pour ça, non? Non, je ne les ai pas. Non, je ne les ai pas. Mais c'est ça, cette décision-là est dans leur cours. Moi, ce que je leur dis, si vous ouvrez des portes pour les personnes en situation d'itinérance, moi, je vais vous soutenir. L'argent pour la supervision n'a pas été tout dépensé. S'il y avait plus de logements supervisés, on pourrait en... Trouver des logements, je vais offrir les services, c'est ça que vous dites. Exactement. Est-ce que donc, c'est écarté complètement une aide d'urgence pour répondre avant l'hiver à une situation qui est en augmentation, visiteur, dans plusieurs villes? Non, je n'ai pas dit ça. Au contraire, au budget, il y avait de l'argent pour ajouter des refuges. Mais on n'en ajoute pas pour l'instant. Oui, on va en ajouter avant l'hiver. Les maires maires doivent donc se responsabiliser davantage. Responsabilité partagée. Moi, ce que je leur montre, c'est de travailler en équipe. Moi, j'accepte ma part. J'accepte que je dois en faire plus, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Ce n'est pas en l'ensemble des tomates qu'on va résoudre la problématique. La maires dit qu'elle fait le travail à votre place. Est-ce que c'est vrai? Encore une fois, l'hébergement qu'elle a construit, ce n'est pas pour des services qui sont vraiment du logement. Et cette partie-là, moi, je travaille avec la ministre de l'Habitation pour créer plus de logements. Elle, ce n'est pas les services qu'elle donne. On parle de construction d'immeubles. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, voilà, vous venez d'entendre le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui se défend des différentes critiques des maires et maires à travers le Québec concernant le dossier de l'itinérance. Les villes estiment que Québec n'en fait pas assez, ne va pas assez rapidement pour ce qui est de l'augmentation des ressources parce que les besoins sont extrêmement grands dans les différentes villes. On a vu Grémbay qui est aux prises avec des problèmes d'itinérance. Rimouski, des villes qu'ils n'avaient à peu près jamais vues de sans-abri, qui doivent faire face à cette nouvelle réalité. Alors, il semble y avoir un différent assez important entre le discours de Québec et le discours des maires et maires. Et le ministre Lionel Carman a dit ceci, j'invite les maires et maires à baisser le ton. Il affirme qu'il y a une partie de la responsabilité qui est attribuable aux villes et qu'elles doivent également en faire davantage. Merci.